Si c'est NE, comment ça se fait qu'elle te parle du même sujet encore, encore, encore et encore depuis 7 ans ? Tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein de gens qui ont les mêmes métiers pendant longtemps, etc. Mais là, tu vois ça, tu as l'impression qu'elle l'a enregistré le mois dernier. C'est le même discours. Évidemment, après c'est étayé, etc. C'est mieux maintenant qu'avant. Elle a quand même appris de nouvelles choses. C'est quand même principalement le même discours. Elle te parle souvent de la même alternative pour dire qu'on peut avoir un moyen de contraception qui soit naturel. Et que plutôt que ça passe par des médicaments, etc. C'est soit en connaissant notre corps, en écoutant notre corps en fonction de l'humidification de notre col, etc. Elle te parle de tout ça depuis extrêmement longtemps. Elle te parle de la même alternative depuis super longtemps. De la même solution qu'elle a trouvée il y a X années. Elle t'en parle encore aujourd'hui, tu vois. Il ne faut pas confondre la sensation d'humidité ou de mouillée qu'on a quand on a une excitation sexuelle, nous les femmes. La lubrification naturelle. Alors c'est tout un art de distinguer ça. C'est pour ça que c'est intéressant d'apprendre les choses progressivement. Donc dès qu'une femme commence à être, une jeune fille commence à être réglée, à avoir un signe, qu'elle s'observe. Et puis quand elle a ses premiers émois, ses premières envies sexuelles, elle va se rendre compte que son corps réagit. Donc elle va pouvoir aussi les apprivoiser. Et puis au fur et à mesure des années, la perception va s'affiner. Et puis on sait plus ou moins si on est mouillée parce qu'on a eu une pensée érotique ou sexuelle ou pas. Et tu vois, en plus d'ailleurs, ce n'est pas super clair. D'ailleurs, ça va me permettre de transiter vers ce que je voulais dire. Du coup, si c'est NIEFE, c'est ce qu'on a vu. Donc c'est une NFJ. Et donc du coup, elle a un mode répand qui est dominant. Est-ce que c'est un mode répand genre SI ? Est-ce qu'elle te donne des consignes qui sont super claires ? À chaque fois, elle te parle de ce genre de truc, elle te parle du fait de réguler sa... Genre, de moyens de contraception naturel, en apprenant à se connaître, etc. Elle ne rentre jamais dans les détails concrets, précis. Voilà, étape 1, étape 2, tu vois. Ça va s'affiner avec le temps. Tu vas réussir à comprendre avec le temps. Tu vas réussir à faire la différence avec le temps. Genre, ce n'est pas super précis. Genre, tu n'as pas une liste d'étapes à suivre quand tu l'écoutes. Elle te parle d'une alternative, elle te parle. Et c'est vraiment la différence entre SI et NI, dans leur mode répand surtout. Parce que SI et NI, c'est la même chose. La seule différence, c'est N et S. Et elle, quand elle va répandre son savoir, quand elle va dire, voilà, elle va te proposer un nouveau truc, etc. Elle va te vendre un truc, elle va utiliser son mode répand, te parler de quelque chose de précis et faire en sorte que tu l'aimes et essayer de convaincre les gens avec FE, avec TE, peu importe. Elle, elle te parle d'une alternative, elle te parle d'une possibilité. Elle ne te parle pas d'un truc précis, elle ne te parle pas de consignes précises. Elle te parle de quelque chose d'autre qui existe, tu vois. Et ce n'est pas plein de, oh, regarde, je vais te faire découvrir plein de nouveaux trucs. Non, elle te parle d'une autre possibilité. Écoute attention, quoi, avec les glares cervicales, etc., etc. Mais ce n'est jamais super précis. C'est vrai que c'est quelque chose qui va s'affiner et qui n'est pas toujours évident pour les jeunes filles. Alors, l'autre signe, c'est le signe bien connu de la température. L'idée, c'est que ce n'est pas mal. L'idée, la température, l'idée. Non. L'autre technique, c'est la température. Alors, vous prenez un thermomètre. Si votre température est entre 25,8 et 34,7 degrés, c'est que vous êtes en période de fécondité. Si votre température est plus basse, si votre température... Non. Tu vois, ça, ce serait du coup un truc SI, plus concret, plus précis. La température, ce n'est pas un truc super abstrait. Mais elle, alors l'idée de la température... Non, genre, il y a des thermomètres qui existent. Tu n'as pas besoin de parler d'idée, là. Tu prends ta température. Pour les gens qui sont un petit peu... Sceptiques, qui ont besoin d'être rassurés. Pour les scientifiques. Pour les gens qui ont aussi une vie régulière. Donc, c'est un signe qui correspond très bien à certaines personnes et pas du tout à d'autres. Le principe, c'est que si on prend sa température tous les jours à la même heure, en général le matin, avant de se lever du lit, eh bien, on va observer une vraie courbe de température. Alors, ce n'est pas des grands degrés, mais c'est vrai qu'en observant, on voit que finalement, la température va être un peu plus haute en période post-ovulatoire. Donc, c'est un signe intéressant qui vient confirmer les observations. Le problème de ce signe, c'est qu'il nous renseigne après coup que l'ovulation ait lieu. Et aussi, d'ailleurs, très visuel. Alors, on voit, d'ailleurs, et en observant, il va faire des gestes comme ça, dans ses mouvements, elle n'est pas carrée. C'est pas boum, boum, boum. Genre, tu n'as pas l'impression qu'elle veut te taper, tu vois. Elle est très douce, elle fait des trucs très ronds, comme ça. C'est les manières de bouger des testeurs, des doubles féminins. La température va être un peu plus haute en période post-ovulatoire. Tu vois, un peu plus haute. Elle ne te donne pas de moyenne de chiffre. Genre, elle te donne zéro chiffre. Votre température, tous les matins, genre pendant combien de temps, par exemple ? Elle ne dit pas. Pendant 30 jours, pendant 60 jours, pendant 3 mois. Tu vois, non, t'inquiète, elle ne rentre pas dans les détails, mais voilà, tu fais ça, tu verras à un moment, tu verras les courbes qui vont évoluer un peu. Bon, voilà, pas grand-chose, mais tu vas percevoir, tu vas voir l'évolution du... C'est un mode répand, mais ce n'est pas SI, pas du tout. On sait que ce n'est pas SI, mais ça permet de voir vraiment la différence entre les deux. La liberté, c'est beau. L'égalité, c'est bien. On est tous d'accord. Mais si ce n'est pas pour aimer et être aimé, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on veut au plus profond de nous, c'est l'amour. Et il faut que cette liberté, cette égalité soit au service de nos amours, que nous puissions enfin nous aimer et être aimés. Seul l'amour peut sauver l'humanité.